Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ESTV, la chaîne de l'école européenne. En direct à vos présentateurs préférés, Mohamed et Louise. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle édition de notre journal centré sur l'école européenne de Strasbourg. Et à tous, je vais vous parler du péri-scolaire. Par exemple, c'est des beaux jeux, et des bonis, et un beau baby-foot, et les enfants s'amusent très bien. Est-ce que tu t'amuses bien ? Est-ce que tu t'amuses bien ? Oui, très bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je lis corne-bidouille. Ouais ! Corne-bidouille ! Et voilà, j'ai terminé mon reportage. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Irina. Bonjour, c'est Charlotte. Bonjour, mon nom est Marie. On va continuer avec le pays scolaire. On va continuer à parler de la galerie. On va continuer à parler de la galerie. On va parler de la galerie. On va continuer à parler de la galerie. Les activités sont, parce que ce sont Fous-Ball, Penteux et aussi des jeux de société. Nous avons deux activités. Et les activités, par exemple, sont de jouer, de jouer, de jouer, de jouer et de jouer, comme de l'Equitation. Moi, si je pouvais choisir une activité, c'était l'équitation. Si je voulais choisir une activité, je voudrais prendre le camp. Et il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui voudraient le camp. Et je veux faire, parce que c'est mon hobby. Quand je peux choisir une activité, je veux choisir un camp. Parce que c'est mon hobby et que j'aime vraiment les campes. Et je veux, pour les enfants de jouer, parce que c'est très fun. L'équitation est aussi mon hobby. Et ma activité, ce que je faisais, c'est partie, et aussi théâtre. C'est mon hobby, c'est mon hobby. C'est mon hobby et mon talent. Oui. Alors, au revoir. Alors, tschüss. Je vous souhaite un bon jour. Je vous souhaite que ce vidéo vous a fait de cette école, qui s'appelle Européenne Schule de Strasbourg. Et je voulais vous demander, si vous voulez encore changer votre temps ? Merci d'avoir regardé. Bye. Bonjour à tous et à tous. Nous allons vous parler de la lunchbox à l'école européenne de Strasbourg. La lunchbox est une salle où nous mangeons un midi à la place de la cantine. La lunchbox, c'est... Les parents vont à manger dans une lunchbox, euh, dans une thermos, et la thermos tient les plats chauds. Regardez comme ma lunchbox est belle ! Maintenant, je vais vous parler, je vais vous montrer la lunchbox et nous mangeons à midi. La lunchbox, nous avons besoin à midi, à manger à midi, mais au périscolaire, nous avons besoin de cette salle, parfois, pour faire des activités comme au Régalou. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. J'étais votre reporter Leïna. Merci et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons en direct à l'école européenne de Strasbourg. Nous allons vous présenter la météo de demain, mercredi 13 décembre 2017. Au nord, il y aura de la neige. À l'est, il y aura... il fera plus chaud. Il y aura des nuages et du soleil. Au sud de la France, il fera très chaud. À l'ouest, il y aura plein, plein, plein de neige. Il y aura 25 cm. Alors couvrez-vous bien, mettez vos bonnets, gants et doudouines. Au centre, il y aura des éclairs. Gare à vos oreilles et à vos cheminées. À l'ouest, il y aura de la pluie. Et pour finir, un peu plus haut de l'est, il y aura des nuages. Merci beaucoup et bonne santé. Et j'espère que vous aimez bien notre présentation et bonne météo. Nous étions en direct avec Leïna, Louise et Rayane. Bonjour ! Vous êtes cerveau. Vous êtes cerveau. Vous êtes cerveau, ça nous travaille. Et le cerveau, ça nous travaille. Et le maths, c'est... Les filles, ils travaillent plus. C'est pour faire avancer les garçons de leur travail. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons sur la chaîne de l'école européenne de Strasbourg. Regardez-moi un peu ça. Mais quel bazar ? Mais quel bazar ? Comment... Comment nous pouvons ranger tout ça ? Si on n'a pas de solution. Il faut trouver une solution. Nous devons plus ranger nos sacs quand vous arrivez. Les animateurs, vous avez de bonnes idées. Mettre du scotch par terre, du scotch double face, pour que les sacs restent en ligne. Mais vous ne les avez pas respectés. Et vous étiez en direct sur la chaîne de l'école européenne de Strasbourg. En direct avec Louis Cies. Bonjour, Leïla n'est pas là. Elle n'appelle plus chez Libéré. Mais moi, je suis là avec... Et je m'appelle Kulina. Et moi, je m'appelle Isabelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la pollution à l'école. Pour commencer, nous allons... Donc, il y a souvent des déchets par terre. Et là, comme vous pouvez voir, il n'y a plus de déchets parce qu'elle a été nettoyée. Mais voilà. Donc, venez, suivez-moi. Il y a des déchets. Nous avons juste une poube à la coté. Ici, il y en a une. Nous en avons une là-bas. Comme vous voyez, la cour, elle n'est pas trop sale, mais elle a été nettoyée. Mais quand elle n'est pas nettoyée, elle devient comme ça. Et s'il y aurait trop de papier, on ne pourrait même pas marcher. Donc, voilà. C'est terminé. Merci. Je suis là. T'es moche comme une... Arrête ! Bonjour, je suis en direct de l'école européenne de Strasbourg. Cette situation est très horrible. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire de gros mots. Pourquoi vous dites de gros mots ? Parce qu'il n'y a pas de règle. Oui. Mais s'il n'y a pas de règle, il n'y aurait pas de solidarité et vous n'aurez plus d'amis. Et est-ce que tu aimerais être tout seul dans ton coin ? Non. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire de gros mots. OK ? OK. Et toi, pourquoi tu dis des gros mots ? Parce qu'il n'y a pas de règle. Et s'il n'y a pas de règle. Et s'il n'y a pas de règle. Mais ça t'amènera à quoi dans ta vie ? S'il n'y a pas de règle. Alors, pourquoi tu le fais ? Parce que s'il n'y a pas de règle. Qu'est-ce que je fais ? OK. Les enfants, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire de gros mots. Parce que ça ne vous amènera qu'à la dispute ou à la bagarre. Donc, au revoir et merci de m'avoir écouté. Bonjour, je vous retrouve en direct sur l'école européenne. Je serai votre journaliste. Je m'appelle Natacha. Et moi, je m'appelle Isabelle. Et nous allons parler des activités extrascolaires. Comme celle qui s'appelle dans cette salle. Et maintenant, ici, il y a beaucoup d'activités extrascolaires. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Tim. Est-ce que votre classe est dans cette école-là ? Oui. D'accord. Et vous pouvez nous dire des activités qu'il y a dans l'école ? Il y a en activités extrascolaires. Oui. On est un peu les deux. Les deux. En activités extrascolaires. Il y a chorale. Théâtre. Il y a échec. Il y a codère de jour. Il y a des sang-maquettes. Il y a... C'est bon. Vous pouvez arrêter. Voilà. C'est la calme ou trop ? Quoi préférez ? Activités extrascolaires et activités désertes. Donc, il y en a une qui s'appelle art-thérapie en activités pas extrascolaires. Il y en a plus en activités extrascolaires. C'est le théâtre. Oui, mais vous pensez que la France est partie ? Oui. Mais autre chose que le théâtre ? Alors, c'est chorale. Et j'en ai deux. C'est chorale et codère de jour. C'est codère de jour. Est-ce qu'il y a une activité extrascolaires que vous faites ? Et puis, vous pouvez vous présenter. C'est codère de jour. Merci beaucoup de rien. À bientôt et au revoir. A toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et à bientôt sur EEE, s'te vœux. Et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501